La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans sa vision de promouvoir davantage le régime social des travailleurs indépendants, a profité de la célébration de la Fête du Travail qui est l'occasion de réunir toutes les couches professionnelles pour sensibiliser les populations et les travailleurs à s'inscrire dans ce projet important aux yeux du gouvernement ivoirien. On voit tout cela avec Anissi Kouadio, notre correspondant. La Défecture de Bondoukou, ici, se tient la grande célébration de la fête du 1er mai, la fête du travail. Les différents groupes professionnels de travailleurs sont en plein défilé sous les yeux du monsieur le préfet des régions, préfet du département de Bondoukou. Cette grande tribune regroupant tous les travailleurs asservis au manager général de la CNPS, le bureau de Bondoukou, pour sensibiliser les participants sur le régime social des travailleurs indépendants, car ceux-ci représentent 90% de la force de travail en Côte d'Ivoire. Autour de trois points majeurs, qui est le travailleur indépendant, quelles sont les proportions des travailleurs en Côte d'Ivoire, et enfin, quelles sont les prestations prévues par le régime social des travailleurs indépendants et comment en bénéficier. Au nom de la direction générale de la CNPS, de remercier tous les travailleurs indépendants qui se sont déjà fait enrôler, quand ils avaient fait le choix de la dignité. Pour prétendre à toutes ces prestations, j'ai une commission à remplir. Se faire enrouler et payer les associations sociales. Le premier responsable de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le bureau de Bondoukou, a souligné l'importance de sa structure, qui est au service des travailleurs, du public et du privé, du Zanzan. La Côte d'Ivoire a appris pour une extension de la protection sociale à l'ensemble des travailleurs indépendants. Et la gestion de ce projet majeur a été confiée à la CNPS, dont les performances financières ne sortent aucune contestation. Cette importante communication sur le régime social des travailleurs indépendants a été possible grâce au préfet des régions, préfet du département de Bondoukou, qui a salué les performances réalisées par l'ensemble des travailleurs de la région de Bondoukou, indispensables pour l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire. La construction du régime social des travailleurs indépendants vise à offrir une protection sociale aux travailleurs non salariés et indépendants sous la forme d'une allocation d'hiver de nos professions afin de les promulguer contre tous les risques qui pourraient les affecter dans l'exercice de leur activité. Pour promouvoir davantage le régime social des travailleurs indépendants, une caravane de sensibilisation et d'enrôlement des travailleurs indépendants sera organisée par la CNPS dans les localités de Buna, d'Oropo, Tonda et de Bondoukou. Sous-titrage Société Radio-Canada